1837-1838 est une grande et vaste opération policière. Elle va faire quelques centaines de morts tout au plus, ce qui n'est pas exceptionnel. Quand on imagine par exemple que la grève contre les ouvriers irlandais à Beauharnois en 1843 va faire trois fois plus de morts. Non, les rébellions de 1837-1838 ne sont pas remarquables quant à l'ampleur des opérations militaires. S'il y a effet, entre autres, qui s'avère plus déterminant, c'est bien la répression disproportionnée qu'on va imposer à ceux qui ont osé braver la Grande-Bretagne au Bas-Canada. Ces gens-là vont être surpris de la brutalité de la réaction britannique au point que les quelques opérations à Saint-Denis et Saint-Charles apparaissent bien modestes quand on les compare aux quelques 1280 personnes arrêtées et incarcérées ici à la prison du Pied-du-Courant. Aux milliers d'exilés qui devront trouver la voie vers les États-Unis, souvent sans espoir d'en revenir jamais. On va les retrouver jusqu'en Argentine, jusque dans les Rocheuses. Ces patriotes exilés, emprisonnés, bon nombre vont être exilés ensuite en Australie ou simplement pendus, 12, ici à la prison du Pied-du-Courant. En fait, 99 personnes vont être condamnées à la pendaison. Évidemment, 99 pendus, ça risque d'attiser les fautes de la population. Donc, ce n'est pas 99 qu'on va pendre, c'est 12 personnes qu'on va pendre. 12 gens pris à peu près au hasard, dont le plus connu est Chevalier Delorimier, qui va être pendu le 15 février 1839. Falardeau, tu sais, l'ami Falardeau, tu sais, qui, je trouve, c'est probablement lui qui a le mieux, le mieux dépeint. Les gars, tu sais, qui sont emprisonnés. La femme, tu sais, la femme de Delorimier qu'il vient de rencontrer dans le film de Falardeau, je trouve que c'est super bien présenté. Puis on sent la souffrance, on sent à quel point, tu sais, c'était pas innocent. Puis ces gens-là savaient ce qu'ils faisaient. Puis en acceptaient les conséquences, tu sais, Delorimier qui passe les dernières heures avant d'aller se faire pendre, il passe avec sa femme. Et malgré tout, tu sais, il n'est pas brisé moralement, politiquement. Il va faire son testament qui est malgré tout, tu sais, tu es toujours suffisamment serein avec ta décision pour pondre un testament politique qui s'adresse à ceux qui suivent, aux générations d'après, pour leur dire, voilà ce que vous devez attendre de ce régime-là. Et dis donc qu'il va rester les 99, finalement, 58 vont être exilés en Australie. Et ça, c'est la colonie pénitentiaire. Ça prend six mois de bateau pour se rendre là. Les patriotes du Bas-Canada, je dis les patriotes du Bas-Canada parce que ceux du Bas-Canada aussi, certains vont être exilés en Australie, vont s'embarquer sur un bateau qu'on va appeler le Buffalo et vont se rendre comme ça, enchaînés les uns aux autres dans les cales qui ne font pas une hauteur d'homme jusqu'en Australie. Et en Australie, ils vont être très chanceux parce qu'ils vont être pris en charge par un curé catholique là-bas et qui parlent français. Et qui va tenter de s'occuper d'eux et de leur donner les meilleures conditions. Donc, comparativement, contrairement en fait aux patriotes du Bas-Canada, nos patriotes ici vont avoir, vont être un peu avantagés là-bas. Évidemment, ils vont avoir des travaux forcés à faire. Ils vont avoir à construire une route qu'on va appeler la route de Paramata qui longe la rivière du même nom. Donc, travaux forcés, mais tranquillement, ils vont avoir des petits avantages. Ils vont pouvoir avoir des journées de congé, ils vont pouvoir avoir des paillasses, avoir des couvertures plus chaudes, travailler moins longtemps dans le jour et tout ça. Mais ça reste que c'est quand même un moment pas drôle. C'est quand même des travaux forcés. Au-delà de cette répression, cependant, spectaculaire, il y a une répression plus sourde, mais beaucoup plus efficace. On pense bien sûr à la limitation des libertés. Dès le mois de mars 1838, dis-je, le Parlement du Bas-Canada est aboli. La Constitution de 1791, suspendue. Les libertés individuelles abolies. L'Abeas corpus n'existe plus. En somme, n'importe quel officier du gouvernement est en mesure d'arrêter n'importe qui et de l'incarcerer sans lui avancer les motifs de son incarcération aussi longtemps qu'il le voudra. Or, cette loi martiale, cette loi à des mesures de guerre, elle va durer pas moins de quatre ans et va s'étendre jusqu'en 1841. C'est dire combien le Bas-Canada va être plongé pendant ces quatre années-là dans une noirceur totale. Pendant cette période-là, c'est un conseil spécial d'origine militaire qui prend l'ensemble des décisions, y compris une décision dramatique, celle de désormais unir le Québec à l'Ontario. L'acte d'union ne sera jamais adopté par un Parlement élu, mais sera l'une des décisions prises par le conseil militaire que nous impose la Grande-Bretagne au lendemain des rébellions de 37-38. Quelques années plus tard, la Reine, lorsqu'elle va finalement donner le permettre de la mise en place d'un Parlement, va aussi évidemment pardonner à ses « patriotes » et leur permettre de réintégrer le Bas-Canada. Finalement, ils ne seront plus prisonniers dans la colonie pénitentiaire. Cependant, leur voyage de retour ne sera pas payé par le gouvernement. Ils vont devoir défrayer les propres coûts pour revenir ici. Je trouve ce qu'ils vont tous faire, sauf deux. Un qui a décidé de fonder Famille là-bas, donc il ne reviendra pas au Bas-Canada. Et l'autre qui va y mourir malheureusement, mais en tant qu'homme libre. Après, au moment où il a eu son pardon, il va travailler comme tous les autres pour ramasser des sous, qui est très difficile d'ailleurs à faire parce qu'ils ont une étiquette à coller sur eux comme étant d'anciens prisonniers. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a envie de les embaucher pour leur faire faire des travaux sur la maison. Les gens ont peu confiance en eux. La langue aussi, il y a quand même une difficulté à se remonter. Ce n'est pas tous les patriotes qui se débrouillaient bien en anglais. Et les Australiens de l'époque, ce n'est pas tout le monde non plus qui vont bien se débrouiller en français. Donc, il y a une petite barrière à ce niveau-là et une autre grosse barrière au niveau de l'étiquette. Et cet homme-là, finalement, va mourir d'une maladie qu'il a développée en Australie. Il ne pourra jamais malheureusement revenir au Bas-Canada, mais au moins, il va mourir en tant qu'homme libre finalement. Et donc, les patriotes vont tous revenir ici. Les 56 sur les 58 vont revenir ici. Et comme ça, va se terminer vraisemblablement l'ère des rébellions, l'ère des patriotes.